Hello, hello ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Nous sommes le lundi 15 avril et il est à peu près 15h, un peu moins de 15h. Vous entendrez les croquettes tomber peut-être quand il sera 15h. Je suis en repos, j'ai travaillé ce week-end. Ce week-end il a fait super beau, tout le monde était dans son jardin à profiter et tout. Et moi j'ai travaillé, voilà. Bon après travailler quand il fait beau dehors c'est quand même agréable, on a pu travailler avec les fenêtres ouvertes et tout. Ça fait quand même du bien, je suis rentrée chez moi. Il faisait encore jour, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai profité. Mais aujourd'hui, pas de chance. Aujourd'hui c'est la tempête, il pleut, il y a du vent. Voilà, ça y est, je suis en repos, le temps redevient pas terrible. C'est pas grave. De toute façon j'ai pas particulièrement le temps de profiter, j'ai que deux petits jours de repos cette semaine. Donc c'est grand ménage aujourd'hui. Mais là j'avais envie de faire une petite pause parce que depuis ce matin, je suis dans mes différentes obligations, etc. Donc voilà, mon épée me titillait et m'appelait. J'ai terminé ma bande de ma toile d'ac ce matin au réveil. Enfin au réveil, vous savez, j'aime bien délamanter le matin quand je me lève. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas reprendre ma toile d'ac tout de suite, que je voulais essayer quand même de finir cette toile avant la fin du mois d'avril. J'ai pas envie de trop la laisser traîner cette toile vu que c'est une toute petite toile que je l'ai quand même débutée, ça fait un petit moment déjà. Et comme je pars bientôt, enfin bientôt, dans trois semaines, mais bon ça y est, moi dans ma tête, c'est bientôt là. J'ai acheté ma valise aujourd'hui et tout, trop contente. J'ai vraiment envie de la finir avant, voilà, celle-ci pour après être sur ma toile d'ac et sur l'autre toile, mon autre toile oralois, donc oiseau de sérénité, je crois. Je sais toujours pas comment s'appelle ma prochaine toile. Bon, en même temps, elle est rangée, enfin elle est en train de s'aplatir sous mon lit. J'ai que les diamants à la disposition pour le moment. Je pense que je la débuterai dans ce vlog, je sais pas, peut-être, peut-être pas. Parce qu'en même temps, alors je ne dis pas que ça va être un vlog court, puisque la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a un petit peu taquinée sur le fait que le vlog durait quand même pas loin de deux heures. Mais c'est pas un vlog qui va s'étendre sur beaucoup de jours vu que j'ai aujourd'hui et demain en repos, et ensuite j'ai que mon samedi de repos. Et je sais pas, soit ça va être un samedi repos en mode je suis KO et je fais rien de ma journée à part du loisir créatif. Et dans ces cas-là, je vous prendrai peut-être pour une petite séquence ou deux. Mais il va falloir aussi que j'envisage de faire le montage, puisque en gros, il faudra que le dimanche, sachant que je travaille le dimanche, il faudra que le dimanche, je l'envoie sur YouTube, parce que je travaille aussi le lundi, et je pourrais pas le mettre en ligne le lundi, comme j'ai fait par exemple aujourd'hui. Là, j'ai fini le montage de celui qui sort ce soir, hier soir, et je l'ai mis en ligne ce matin. Ça, je pourrais pas le faire la semaine prochaine. Mais bon, après, c'est pas grave, je trouverais bien un moyen de m'organiser. Et au pire, je ferai pas de vlog. Et au pire, le vlog, c'est ce que j'allais dire, je ferai pas de vlog. Sur une semaine, je ferai un vlog, sur 15 jours, mais non, puisque la semaine suivante, il n'y aura pas de vlog non plus. Je ne vous dis pas encore pourquoi. Parce que c'est un peu tôt pour le dire. Voilà, je peux pas en parler pour le moment, mais voilà, il y a une surprise qui se prépare. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour en parler. Donc, à suivre. Voilà, petit teasing des semaines à venir, des deux semaines à venir. Comme ça, je vous fais monter l'envie. Mais donc, si ce que je tourne là, soit ça partira aux oubliettes, soit je réussirai à le mettre en ligne pour le lundi, soit il sortira le mardi. C'est pas bien grave. C'est juste ma psychorigidité qui va avoir un peu de mal, mais c'est pas grave. Ça sera comme ça, ça sera comme ça. Et puis, en plus, le mardi, je serai libre. Voilà, dans une semaine, dans une semaine, j'en ai fini avec mon poste actuel. Et ça va me faire du bien. Parce que même les médecins n'arrêtent pas de dire « Ah bah oui, mais de toute façon, vous, vous vivez ici, vous êtes tout le temps là. » Oui, justement, c'est bien pour ça que je m'en vais, en fait. C'est parce que je n'ai plus de vie en dehors de mon travail. Donc, je m'en vais. Voilà, donc dans une semaine, dans une semaine, je fais mon dernier jour de travail. Enfin, mon dernier jour de travail dans cette entreprise. Clairement, on s'entend. Je ne pars pas à la retraite, pas déjà. Ce serait bien en même temps la retraite à 40 ans. Ce serait chouette. On aurait le temps de profiter de notre vie derrière, mais bon. Mais bon, je crois que la retraite, non, il ne faut pas trop y compter pour notre génération et même pour les générations futures, à moins qu'ils inventent un nouveau truc. Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais bon, moi, ce n'est pas grave. De toute façon, en tant que libéral, on cotise pour payer la retraite des autres, mais on ne cotise pas pour toucher quelque chose. Donc, je comptais me prendre une complémentaire retraite. Et voilà, j'étais déjà en train de réfléchir à comment penser à quand je ne serais plus en capacité de travailler. Parce que, mine de rien, il faut quand même y penser un peu, même si ça paraît loin. il faut y penser. Mais bon, ça, ce n'est pas mes priorités pour le moment. Là, mes priorités aujourd'hui, ça va être de finir de remettre mon appartement en état quand j'aurai plus envie de diamanter. Mais bon, comme ça prend quand même beaucoup de place dans ma vie, le diamant painting, je me rends compte que ça prend de plus en plus de place. Enfin, en ce moment, en tout cas, j'ai plus envie de diamanter que de faire de colo. Quoique, j'ai eu pas mal d'envie de colo. Mais comme je sais que si je me mets sur un colo, ça va être sur une longue séance, une longue période, je m'y mets moins facilement que sur le diamant painting parce que là, vous voyez, je fais ça. Je fais mon petit motif de cette couleur-là et je peux m'arrêter alors que colo, c'est plus difficile de s'arrêter. Enfin, si, on peut s'arrêter quand on veut aussi, mais je ne sais pas. Moi, il me faut plus de temps devant moi. Donc peut-être quand j'aurai fini de faire mon ménage, je me mettrai sur mon colo. Mais... Oula, j'ai pris un peu trop de diamants. Là, il y avait des diamants que je n'avais pas vus dans ma pince. Ouais, quand j'aurai fini ma to-do list, possiblement que... Oui, je me mettrai sur un colo. J'ai très envie de me lancer sur mon Clara. Mais bon, il faut que j'avance aussi mon Rita Berman que je n'ai absolument pas touché depuis que j'ai clôturé le vlog vendredi. Je l'ai clôturé vendredi, le vlog ? Ouais, je l'ai clôturé vendredi. Ouais, donc depuis vendredi, je n'ai absolument pas touché mon Rita Berman. Donc, ça serait bien que je l'avance un peu. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Ouais, j'ai envie de faire mon Clara aussi. J'ai envie de faire le Clara. J'ai envie de faire... J'ai envie de faire le fond de... de la femme bicolore dans Amandine. J'ai envie de tester la peau foncée aussi. Je ne sais absolument pas comment encore, mais j'ai envie de faire ça. Enfin, j'ai plein d'envie, mais pas assez de temps cette semaine. Mais bon, après, ce que je me dis, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, j'aurai beaucoup plus de temps. Donc, je vais pouvoir faire tout ce qui me fait envie. Enfin, pas tout, mais une bonne partie, quoi. Bon, je me comprends. Par rapport à maintenant, j'aurai l'impression d'avoir énormément de temps. Je vais pouvoir dormir aussi. Oh, ça va être bien, ça. Et puis, accessoirement, préparer mon voyage au Japon. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'était une petite séquence juste histoire d'ouvrir le bal, comme on dit, d'ouvrir ce vlog. Parce que, voilà, j'ai terminé ma petite... J'ai terminé ma couleur et je ne pense pas que je vais prendre une couleur complémentaire. C'est vraiment une toute petite séquence histoire de... Je vous reprendrai sûrement tout à l'heure quand j'aurai fini et quand je... Enfin, ah ! Je vais réussir à parler. Quand j'attaquerai mon colo. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Et me revoilà ! Il est à peu près 16h. J'ai fini mon ménage, etc. Donc, je vais pouvoir, enfin, me laisser aller à un petit peu de colo. Et je me suis dit que, bah, pourquoi changer mes habitudes et ne pas refaire un petit fond avec vous à l'aquarelle pour changer, hein. Vous avez l'habitude avec moi. Je suis très, très originale dans le contenu de mes vlogs. Et, ouais. Non, en fait, j'avais vraiment envie de faire de l'aquarelle. Donc, je me suis dit que j'allais faire le fond de ce personnage du livre Fricks d'Amandine Young. Et j'ai réfléchi à ce qu'il pourrait faire ressortir au maximum sa peau. Et, bah, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec du orange. Voilà. Donc, j'ai pris une aquarelle de chez Octarine qui ne granule pas, mais qui est un beau ocre orangé que j'aime beaucoup. Donc, j'ai préparé mon jus. Et puis, voilà. Pour le moment, je fais juste une couche toute simple, toute basique, en mode mouillé-surmouillé, en laissant l'aquarelle diffusée, etc. Pas d'aplage. Je tapote. Là, j'en ai mis un peu beaucoup dans le fond. Donc, je vais en récupérer. Mais vraiment, pour le moment, le fond ultra basique, ultra simple. J'ai vraiment pas... pas réfléchi à ce que j'allais faire. Et je verrai bien une fois... une fois tout le colo terminé, si je rajoute des choses ou pas dans le fond. Parce que je me dis... Le personnage est déjà quand même assez... assez riche. Il y a pas mal de choses entre les différentes incarnations de sa peau, sa tenue qui est quand même ultra paillette bling bling. Enfin, toute cette partie-là, j'ai envie d'essayer de faire ressortir le côté... le côté translucide à paillettes. J'ai ma petite idée sur comment faire, mais il faut que je vois comment j'y arrive réellement. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça que je ne sais pas encore trop comment faire. Donc, je me dis... Je ne vais pas charger le fond dès à présent si derrière, c'est pour... c'est pour en rajouter encore et encore. Ce que je veux, c'est que ce soit quand même assez équilibré. Donc, on verra bien. D'abord, je mets ma base de couleur pour le fond. Et puis ensuite, on avisera sur les effets dans le fond. Il sera toujours temps d'y retoucher derrière. Et puis, au moins comme ça, avec ma base, je serai... je serai... Enfin... Je serai moins tentée de partir dans tous les sens avec les couleurs après que j'utiliserai pour le perso. Je vais la faire brune, forcément. La peau foncée avec les teintes, les taches claires. Sa tenue, je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout encore. Mais bon, je pense que je vais essayer de rester dans les mêmes teintes, des teintes bien chaudes, des jolies teintes chaudes. Ça coud, ça s'agglutine ici. Ouais, je vais essayer de rester quand même dans des teintes plutôt chaudes et tout. Enfin, quelque chose... Quelque chose qui rappelle le soleil, quoi. Là, je déborde volontairement sur son vêtement puisque, pour moi, le bras, il est là et sa manche est transparente. Et du coup, comme sa manche est transparente, on voit le fond à travers aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. J'ai commencé, encore une fois, par le côté le moins pratique. Vous avez l'habitude avec moi. J'ai commencé par le bas et la droite. Là, j'ai vraiment fait le combo gagnant de ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que j'ai préparé un peu trop de jus. J'aurais peut-être dû l'appliquer direct sans mettre d'eau dessous parce que là, franchement, j'ai l'impression que ça fait plus crac-crac autre chose comme ce n'est pas une aquarelle qui granule. ou alors c'est que je mets trop d'eau. C'est possible aussi. Je mets peut-être trop mon papier. Vous voyez, ça fait tout gondoler et du coup, l'aquarelle, elle se met dans les gondoles. Je vais essayer en mettant moins d'eau sur l'autre partie. Bon, après, comme j'ai bien, bien dilué mon pigment aussi, de toute façon, même si je mets moins d'eau sur l'autre partie, j'en rajoute plein quand je rajoute mon aquarelle. Je ne sais pas du tout encore comment je vais faire sa base de peau. Il faut vraiment que j'y réfléchisse. Je pense que je vais tout faire et je vais finir par la peau tellement je ne sais pas quoi faire. J'ai peur que ça fasse une grosse trace là. Je vais venir absorber l'excédent, je pense, avec mon pinceau. Je ne vois que ça. Comme ça, là. quand il n'a plus de pigment, je vais l'impliquer dedans. Je n'ai pas l'impression que ce soit hyper, hyper efficace. ça marche un peu quand même. Ici, ça réduit un petit peu l'espèce de vaguelette qu'il y avait. En fait, il ne faut pas juste mettre le pinceau, il faut emmener le pigment ailleurs. Si on met juste le pinceau, ça n'aspire pas assez, alors que si on transporte le pigment, j'ai l'impression que ça marche mieux. C'est quand même mieux, là. Donc, bon, ce n'est pas les fonds magiques ou comme j'ai l'habitude de faire en vlog, mais justement, il faut changer un petit peu. Je pense que je vais mettre du doré. Je vais peut-être coller des petits... Comment ça s'appelle ? Des petits bouts de feuilles le doré. Je ne sais plus dans quel colo j'avais fait ça. J'ai mis des petits bouts de feuilles le doré dans le fond. Je pense que je vais faire ça une fois que ce sera bien sec. Ou des paillettes, je ne sais pas. J'ai peur que... J'ai peur que si j'utilise les gels paillettes de chez Ranger, de chez Stickles, j'ai peur que ça ne rentre pas bien, que ça fasse bouger l'aquarelle. Il faut que j'essaye sur mon carnet de test, en fait, tout simplement. Je vais voir. Mais sinon, j'aime bien le rendu des petits bouts de feuilles qu'on met. Ça donne un petit côté... Les paillettes, c'est... Soit on en met partout... C'est quand même difficile de faire un truc joli sans en mettre partout. Et je n'ai pas envie d'un truc uniforme. J'ai vraiment envie d'un truc... Des petites tâches qui vont y venir, qui iront à certains endroits, pas à d'autres. Et j'ai peur de ne pas réussir à faire ça avec les paillettes, alors qu'avec le foil aussi, je peux le faire. Donc je pense que je vais plutôt rester sur l'idée du foil. Mais en tout cas, vous voyez, pour faire un fond, l'aquarelle avec la technique du mouillé-surmouillé, c'est quand même ultra facile. Et on arrive quand même à un rendu qui est plutôt... qui est plutôt lisse et uniforme. Plus facilement que quand on prend l'aquarelle sur du sec. Quand on applique l'aquarelle sans avoir préparé son jus et en plus sur un fond sec, c'est tout de suite plus difficile et on a tout de suite beaucoup plus de traces. Parce que là, j'ai quand même une aquarelle qui n'est pas granuleuse, j'ai une aquarelle classique, entre guillemets. Et voilà, le fond est quand même assez uniforme. On n'aura jamais de l'uniforme pur avec de l'aquarelle, mais là, j'ai quand même quelque chose d'assez... Pourtant, je ne suis pas du tout uniforme dans ma manière de l'appliquer. Enfin, voilà. Mais elle se répartit elle-même de manière plus ou moins uniforme. Bon, l'aquarelle, c'est quand même assez magique comme produit. Je pense qu'après, le temps que ça sèche, je vais reprendre mon colo dans le Rita Berman. Parce qu'il faut que je l'avance. C'est mon colo du rainbow colo du mois d'avril, donc il faut que je le fasse. Et en plus, le pire, c'est que je pense qu'il ne va pas être très très long à faire ce colo. C'est juste... Je n'étais pas hyper motivée sur la fin de semaine et puis là, j'ai envie de faire des gros colos puisque j'ai beaucoup de temps. Façon de parler, je n'ai pas beaucoup de temps mais j'ai plus de temps que j'en avais quand j'ai débuté ce petit colo. Donc, j'ai envie d'en profiter pour faire un plus gros colo et en même temps, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout faire. Donc, je suis tiraillée entre plusieurs envies. Mais voilà, je pense que je vais laisser sécher ça quand j'aurai fini ce fond, enfin, cette partie du fond. Je vais repartir sur mon Rita Berman et ensuite, je viens de récoller mes feuilles avant de faire le reste du colo. je pense que je vais partir sur une base d'aquarelle Prima Marketing cette fois parce que j'aurai plus facilement je pense les teintes que je recherche. Parce que surtout notamment au niveau de la teinte peau pour trouver ce côté foncé et teint de peau là, du coup, je prendrai les Black Widow parce que j'ai la boîte de Skin Tone foncée donc je ne vais pas aller m'embêter très loin pour faire l'effet peau foncée. Clairement, je vais aller regarder ce qu'il y a dans cette boîte et je vais prendre une teinte enfin, je vais prendre les teintes dans cette boîte. Et pour les cheveux elle va être brune brune très foncée et ça c'est pareil je ne sais pas encore comment je vais faire ça mais je vais le faire. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur de ce fond je pense que ce fond lui ira très très bien et je vais réchauffer un petit peu le fond avec du foil doré comme je vous disais donc peut-être que je le mettrai avec vous après j'en ai déjà posé en vlog donc bon ça ne sera pas une grande découverte mais pour ceux qui n'auraient pas vu ce vlog et qui nous ont rejoint depuis etc ça peut être aussi une manière de découvrir le foil donc c'était il y a quelques temps quand même déjà donc depuis j'ai quelques abonnés de plus et d'ailleurs merci à tous les nouveaux qui arrivent surtout là depuis début avril depuis début avril c'est plutôt plutôt bien enfin plutôt bien reparti au niveau des abonnements donc c'est cool non pas que j'ai les yeux fixés sur les abonnements je me suis juste rendu compte de ça par hasard parce que j'ai dû relancer intégralement la fenêtre pour l'import de mes vidéos et c'est là que j'ai vu le nom et j'ai fait ah j'étais pas à ce chiffre là il n'y a pas si longtemps donc c'est cool voilà ça fait toujours plaisir donc merci à vous et puis bien bienvenue également et puis pour ces personnes là il est possible que je refasse le foil avec vous donc voilà ça y est j'ai fini ma base pour le fond je vais laisser sécher tranquillement et puis je verrai ce que je ferai avec vous dans la prochaine séquence bye bye hello hello nous sommes toujours le lundi 15 avril et là il est à peu près 20 heures je vous avais dit dans la précédente séquence je pense que j'allais très certainement soit commencer mon Clara soit j'hésitais entre plein d'options et finalement c'est ce coloriage-ci qui a remporté mon intérêt en fait je l'ai vu et je me suis dit mais si j'ai trop envie en fait donc voilà j'ai terminé celle-ci que j'avais commencé avec vous j'ai fait cette petite vignette-là et là j'attaque la troisième tout simplement après c'est franchement pas un colo prise de tête compliqué ou quoi que ce soit et ça fait du bien aussi de faire quelque chose de simple comme ça de léger de la prise de tête avec les couleurs qui sont déjà prédéfinies par la palette du coup j'ai sélectionné mes crayons qui sont là en fonction de la palette c'est vraiment le petit colo détente détente par excellence et je suis bien contente d'avoir pris ça j'ai fait un peu de montage en parallèle de temps en temps j'ai regardé un film j'ai regardé les nouveaux héros que j'avais encore jamais vu voilà c'était le petit moment détente et puis en fin d'après-midi la nouvelle est tombée ça y est je peux enfin vous parler du fameux événement qui aura lieu le 29 avril parce que je vous avais dit qu'il y a un petit événement mais je ne peux pas en parler encore et bien en fait c'est c'est l'événement en lien avec la présentation du nouveau livre de Amandine Young donc son hors série pour l'été 2000 ça y est elle a donné le thème du livre donc franchement j'adore ce thème j'ai trop hâte de voir tous les visuels que enfin tous les toutes les cartes qu'elle va pouvoir nous proposer donc moi j'ai vu quelques visuels déjà puisque comme j'ai été sélectionnée pour faire partie du groupe de présentation j'ai la chance d'avoir pu découvrir quelques visuels en avant-première et donc ben voilà je fais partie des heureux élus qui vont qui vont présenter qui vont présenter son livre en vidéo qui vont organiser un petit concours pour tenter de faire gagner alors un exemplaire PDF pour le gagnant par vidéo il y aura un gagnant par vidéo qui gagnera un exemplaire PDF du livre et à la fin de l'événement parmi tous les gagnants tous ceux qui auront gagné il y aura un tirage au sort pour une personne qui gagnera le livre en physique plus plein d'autres surprises de la part d'Amandine donc voilà c'est enfin voilà j'avais fait j'avais suivi l'événement l'année dernière pour le lancement du Frick et c'est d'ailleurs enfin moi ça me touche d'autant plus d'en faire partie cette année parce que c'est grâce à cet événement là que moi j'ai découvert Amandine Young l'année dernière en fait c'est je suis allée sur l'événement parce que je suivais énormément Clio Colo je la suis toujours clairement et voilà je suis allée sur l'événement pour Clio et puis j'ai découvert un petit peu tout l'univers d'Amandine etc donc c'est lors de cet événement que je suis tombée sous le charme du talent d'Amandine et que depuis maintenant j'ai tous ces livres et je souhaite avoir tous ces livres et que j'espère même avoir une toile de diamond painting d'Amandine pour mon anniversaire et enfin voilà donc c'est vraiment plein la fierté d'avoir été alors moi j'ai été tirée au sort parce que dans le groupe des gens qui qui présentent le nouveau livre en fait il y en a qui sont des permanents qui sont là à chaque lancement d'un livre d'Amandine et puis il y a un petit groupe qui sont des gens qui se sont portés volontaires pour participer et qui ont été tirés au sort et voilà j'ai été tirée au sort ça fait un moment que je le sais déjà et comment vous dire que quand Amandine m'a envoyé un message pour me dire que voilà j'allais participer à l'événement mais j'étais folle de joie et en même temps ultra frustrée parce que bah voilà c'était quelque chose qui devait rester secret jusqu'à ce qu'Amandine nous autorise à communiquer dessus et donc bah j'étais folle de joie mais en même temps je ne pouvais pas partager ma joie je vous laisse imaginer la frustration mais mais voilà après bon clairement je ne vais pas mentir j'en ai parlé à mes proches qui ne sont pas dans le colo eux ils savaient que j'étais contente je ne suis pas rentrée dans les détails de ce que c'était etc mais je leur ai juste dit que j'avais été tirée au sort pour participer à ça et voilà mais il fallait quand même que je partage ma joie avec quelqu'un enfin je ne pouvais pas garder ça uniquement pour moi c'était c'était beaucoup trop beaucoup trop donc voilà aujourd'hui je peux vous partager ce moment de joie intense attendez je sors quand elle m'a annoncé ça et puis et puis bah en plus maintenant je peux je peux vous parler un petit peu de tout ça donc moi je vais faire une vidéo alors en première je ne vais pas faire un live je ne me sens pas encore prête pour les lives parce que là c'est obligatoirement live solo et je ne me sens pas capable de gérer de gérer l'animation du live de gérer les commentaires et de gérer la technique le seul live que j'ai fait c'était avec Ad et je n'ai pas arrêté d'avoir des problèmes j'étais déconnectée tout le temps et tout donc pour le moment je ne me sens pas prête à assumer la technique d'un live et je pense que aussi je ne suis pas équipée suffisamment pour ça donc c'est pour ça que moi ça sera une petite vidéo première je sais déjà ce que je vais faire pour pour vous permettre de tenter votre chance de gagner l'exemplaire PDF et donc également de participer au tirage au sort final ça je ne vous en parle pas j'en parlerai le jour J parce que je ne sais plus si j'ai le droit d'en parler avant donc au pire si j'ai le droit d'en parler avant je vous en reparlerai un peu plus tard mais en tout cas il y aura un petit jeu concours et voilà les différents jeux concours des différentes chaînes sont sont déjà planifiés et tout enfin voilà c'est vraiment super bien calé par Amandine franchement c'est un truc qui est vraiment bien travaillé et boulot de dingue de sa part parce que nous on n'a pas grand chose à faire si ce n'est avoir la chance de mettre en couleur une de ses illustrations en avant-première voilà j'ai envie de dire c'est moi je le vis comme ça j'ai pas du tout l'impression que c'est une contrainte bien au contraire Amandine elle nous a vraiment ultra mâché tout le travail moi ma seule obligation va être de mettre en avant-première une illustration que j'ai choisie parmi une sélection d'illustrations donc clairement c'est même pas une illustration enfin c'est une illustration qui me parle et qui m'inspire donc a priori enfin clairement zéro contrainte pour le moment c'est une vidéo première donc pas trop de stress non plus normalement j'en ai déjà fait ça s'était bien passé bon si il n'y a personne il n'y a personne c'est pas grave il y aura Amandine on discutera toutes les deux mais mais ouais non franchement franchement je suis trop contente de pouvoir participer à ça et puis bah voilà quoi de pouvoir avoir bah les infos enfin d'avoir connu le thème un petit peu avant tout le monde on ne l'a pas connu il y a très très longtemps le thème mais enfin voilà j'ai déjà les premiers visuels et ça c'est vraiment chouette enfin voilà pour moi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose une expérience ultra positive et franchement j'adore 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 donc clairement moi j'y vais en mode pas prise de tête j'y vais en mode détente j'y vais en mode groupie d'Amandine voilà c'est un honneur pour moi de pouvoir faire ça et j'ai vraiment envie d'en profiter au maximum et de m'amuser enfin je n'ai pas envie d'y aller en mode je ne sais pas je ne sais pas comment enfin voilà que du positif en mode bisounours bisounours party et on va se faire plaisir quoi en tout cas moi je vais me faire plaisir donc voilà c'était la petite nouvelle du jour du soir que je souhaitais partager avec vous bon c'est pas une nouvelle pour moi mais ça y est comme je peux enfin la partager je me suis dit que j'allais la partager et comme je vous avais dit que je vous reprendrai sûrement ce soir pour un peu de colo et bien je vous reprends pour un peu de colo j'ai pas collé les feuilles dans ma le feuille dans ma dans ma femme bicolore parce que c'était pas encore assez sec et puis en fait quand j'ai voulu me remettre au colo c'est celui-ci qui a pris le dessus donc je ferai peut-être ça ce soir ou de la broderie ou du DP je sais pas là il est 20h je vais finir tranquillement cette petite cette petite case de colo et puis après je sais pas encore ce que je vais faire mais je vais le faire voilà vous voyez c'est vraiment le genre de colo pas prise de tête du tout alors moi là je le fais au crayon aquarellable c'est encore moins prise de tête parce que crayon aquarellable les dégradés je les travaille un peu mais sans plus parce qu'après je le travaille avec l'eau le dégradé parce que là je vais partir avec mon pinceau imbibé d'eau qui n'a pas du tout de pigments d'ici et je vais pousser tous les pigments vers là ce qui fait qu'ici j'aurais quelque chose de très clair et là quelque chose de beaucoup plus foncé un peu comme j'ai ici ou un peu comme j'ai ici aussi en fait et ouais clairement là c'est vraiment les petits colos pas prise de tête avec la technique pas prise de tête et franchement c'est top c'est en fait je trouve ça dommage que je ne pense jamais aller dans ce genre de livre parce que il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour de se faire plaisir assez facilement mine de rien quand on y pense parce que après je pense que c'est un peu moins ce que j'aime colorier maintenant dans le sens où où j'ai quand même je l'ai tiré dans mes petits papiers et j'ai eu du mal à trouver quel colo j'avais envie de faire alors après j'ai eu du mal à trouver quel colo j'avais envie de faire parce que je l'ai choisi après avoir décidé de toute ma pack qui est quand même assez conséquente au vu du temps libre que je vais avoir enfin que j'ai ce mois-ci parce qu'on est déjà le 15 donc je me rends bien compte que du temps libre j'en ai quasiment pas donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu la motive de faire certains colos qui me plaisent genre celui-ci je le trouve très joli mais avec la pack que je me suis sélectionnée juste avant bah oui j'avais pas envie de me farcir cette double page là sachant que j'avais déjà aussi la double page du mariatrol dans ma pack même si je l'avais commencé c'est sûr que c'est pas pareil mais voilà j'avais quand même déjà sélectionné des colos assez conséquents dans ma pack je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à choisir aussi un colo pour ce mois-ci mais bah voilà j'aime toujours j'aime toujours autant j'aime bien faire ces colos franchement ces petites choses là mais je prends beaucoup de plaisir à les faire donc enfin voilà quoi c'est 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 ma petite réflexion en fait à chaque fois que je dépoussière un vieux livre je me dis toujours la même chose mais pourquoi j'y vais pas plus souvent j'aime tellement y aller mais en fait je sais pourquoi j'y vais pas plus souvent j'ai pas le temps d'aller dans tous mais j'aimerais il faudrait que je trouve un moyen de faire une rotation sans me sentir contrainte de le faire mais qui me permettent quand même d'aller un peu plus dans tous mes livres parce que c'est bien d'avoir mes fils rouges le mariâtre le mariâtrol le Clara Markova le summer night etc mais mais c'est vrai que du coup quand j'ai pas beaucoup de temps comme j'ai trois fils rouges ben forcément des fois je fais que trois colos dans le mois et ben voilà du coup j'ai pas la place pour d'autres colos et ben c'est dommage voilà il faudrait que je trouve une solution il faudrait que je trouve un truc pour faire ça bon là le soleil est en train de passer derrière l'immeuble derrière l'immeuble d'en face donc je vais allumer un peu la lumière je sais que pour vous ça change rien mais pour moi ça fait ça change tout voilà désolé pour le gros flash je sais que c'est pas très agréable pour vous mais moi je commençais vraiment à ne rien voir du tout et j'ai ma petite poulette là qui commence à faire les 100 pas autour de moi donc je pense qu'elle va bientôt vouloir grimper seulement je ne suis pas en position pour pouvoir l'accueillir sur moi mais bon après c'est pas grave parce que comme je vous ai dit je termine cette vignette et après je vais faire autre chose je pense que je vais me mettre je vais me mettre un film et mon dp je pense ou film et point de croix je sais pas je sais pas je sais pas tout à l'heure j'ai repensé un truc c'est que je m'étais dit que si le week-end était assez calme au boulot j'essaierai de commencer à vider mon casier et en fait pardon le week-end a été très calme enfin le samedi n'a pas été calme mais le dimanche a été a été très calme et j'ai complètement oublié de vider mon casier donc il va falloir que je fasse ça à 20h après le boulot lors de mon dernier jour bon c'est pas grave je prendrai un grand sac je pense je bourrerai tout dedans et puis j'aviserai une fois chez moi de ce que je fais de ce qu'il y a dedans parce qu'il y a plein de choses que je garde par exemple les stylos les trucs comme ça en général comme je les perds tout le temps en fait je les perds pas je les fous au fond de mon casier puis après je les retrouve pas donc j'en prends un nouveau et que je vais lui aussi abandonner au fond de mon casier etc donc là je pense que je vais avoir un petit stock de stylos pour quelques temps de toute façon les stylos je vais les mettre dans la voiture puisque après mon bureau ça sera ma voiture et j'aurai toujours besoin de stylos donc clairement je pense que j'aurai un stylo dans mon sac un stylo dans mon sac à prise de sang un stylo enfin ouais des stylos partout même si en général on essaye de faire en sorte que dans l'essai dans les affaires des patients enfin dans les classeurs de suivi des patients mais bon c'est ce que c'est un stylo ça disparaît tout le temps mais ouais je vais je vais me faire mon stock je vais cacher des stylos partout dans ma voiture voilà vous voyez c'est quand même ultra facile comme technique donc j'avais déjà fait le gris le gris c'est pour ça que je ne le réaquarelle pas mais c'est quand même ultra ultra simple à faire franchement c'est des colos pas prise de tête je ne sais pas combien de temps je mets pour faire un colo aller à tout casser en tout j'entends une demi-heure et quand je dis en tout c'est à dire choix de mes couleurs mettre toutes les couches de couleurs aquareller faire le fond parce que là oui effectivement juste pour le bleu je suis à 16 minutes sachant que j'ai choisi les couleurs avant j'ai j'ai déjà fait le gris et je n'ai pas encore fait le fond donc oui tout casser 30 minutes j'avais déjà fait je n'ai plus j'ai l'impression de yoyoter un peu là c'est fait là c'est fait non c'est fait là moi ça a l'air fait donc il ne me reste plus que il ne me reste plus que l'intérieur de la rose ou à faire alors donc moi quand j'aquarelle les crayons de couleurs je pars toujours du plus clair vers le plus foncé comme ça ça évite de trop mélanger les crayons et je garde mes dégradés et mes mes ombres et lumières parce que si je partais du plus foncé vers le plus clair en fait j'étalerais mon pigment foncé vers le clair et ça perdrait ça perdrait son intérêt quoi voilà alors bon c'est un petit peu plus clair que que l'image originale enfin que ma comment ça s'appelle que la palette originale mais c'est pas très grave et pour le fond hop je vais récupérer mes petits jus j'ai celle-ci qui me semble est un bleu assez clair j'ai voulu la tester tout à l'heure et c'est ce bleu là donc je me dis que ça passe pas mal par rapport à la palette de couleurs oui mon carnet de test est toujours un carnet de test donc c'est lui hop je vais le humidifier un peu j'ai peut-être pas mis beaucoup d'eau là pour faire pas besoin d'en mettre beaucoup parce que j'ai pas non plus une grosse grosse surface et j'ai plus beaucoup beaucoup de de couleurs dans ma palette alors voyons voir je teste c'est bon l'éternel petit poil de chat sur le pinceau voilà je fais un truc un peu un peu vaporeux comme pour les autres qui rappelle un petit peu les couleurs par exemple qu'il y a sur l'arrosoir donc j'ai fait exprès de choisir ce genre de teinte c'est les teintes de ma palette tout simplement donc ça va pas faire ressortir forcément comme ici ou là mais c'est pas grave c'est la palette qui est comme ça voilà tout simplement c'est je respecte la palette et voilà vous aurez vu en 20 minutes la vignette va être faite quand j'ai colorié pas mal dans ce livre j'avais déjà eu cette idée pour ces colos là de faire alors à l'époque j'avais pas prévu de faire en mode en mode en mode color palette etc 4 palettes différentes mais j'avais envisagé de faire les 4 saisons printemps été automne hiver bon ça peut être ça peut être interprété pareil quand on y réfléchit parce que là le bleu gris ça peut être hiver là été printemps et la dernière je sais plus trop c'est quoi les couleurs mais voilà ça peut être un peu interprété comme ça aussi bon après ça c'était l'hiver dans ma tête l'automne le printemps il était bon c'est pas très grave mais ouais j'avais vraiment prévu de faire 4 4 vignettes très très différenciées quoi un peu comme là voilà donc voilà vous aurez vu la petite vignette se créer sous vos yeux et puis bah moi j'ai terminé celle-ci pour le moment je ne pense pas faire la dernière aujourd'hui je la ferai très certainement demain parce que vu que c'est bien avancé je pense que je vais pas avoir envie de je vais essayer de flouter un peu ici j'aime pas trop le rendu ici on va passer un peu en bas en mode en mode à l'arrache voilà ça fait moins bordure voilà donc ouais je pense que je le ferai demain parce que voilà comme j'ai bien avancé les autres c'est vrai que ça me motive à le finir j'aime énormément le rendu des trois premières déjà je trouve qu'elles vont très bien ensemble finalement alors qu'elles n'ont rien à voir ensemble mais je sais pas il y a un petit le fait je pense que je fasse un fond à l'aquarelle comme ça pour toutes et que très peu de couleurs avec un peu le même principe de dégradé je pense que c'est ça qui les associe même si les couleurs ne vont pas ensemble donc bah hâte de voir celle-ci les couleurs que je vais choisir pour celle-ci et ce qu'elle va rendre et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence bye bye hello hello nous sommes le mardi 16 avril et il est à peu près 15h voilà j'ai fait toutes mes petites démarches administratives et je peux enfin me poser pour profiter un petit peu colorier etc et ça y est je me lance dans mon Clara Markova ça me faisait envie et j'avais aussi envie de vous faire une revue de crayons parce que ça fait ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait donc bah là j'ai prévu de partir sur la revue des Procolors donc bah comme d'habitude je fais toute cette page et ensuite je fais un speed coloring de cette page là pour vous présenter les crayons ce que j'en pense etc et du coup vous l'aurez courant mai voilà à la base j'avais prévu de faire une petite pause une petite pause Youtube pendant mon voyage et puis finalement j'ai plein d'idées de comment ça s'appelle de vidéos qui arrivent et qui arrivent et qui arrivent et en fait si je fais cette pause bah j'aurai jamais le temps de toutes les toutes les diffuser donc bah c'est pas grave je fais pas de pause et puis c'est tout hein bon par contre bah pendant cette période je répondrai moins je répondrai pas aux commentaires et il y aura pas de vlog mais vous aurez quand même les vidéos programmées donc bah c'est après bon c'est vrai qu'au début je voulais vraiment faire une pause parce que s'il y avait le moindre souci je pourrais pas réagir etc mais après coup je me dis bah c'est bien aussi d'avoir plein d'idées qui fait que bah on a du contenu à proposer même quand on est pas là donc donc voilà c'est cool moi ça me plaît personnellement ça me fait plaisir et voilà c'est des vidéos que j'ai envie de faire c'est pas des choses dont je me force à faire pour essayer d'avoir des vues ou autres non c'est que j'ai vraiment envie de vous faire ce genre de vidéos donc donc bah pourquoi me priver de les faire hein si ça me fait plaisir à moi c'est tout ce qui compte bon j'espère que ça vous fait un petit peu plaisir aussi mais mais en tout cas moi ça me fait plaisir et ça me booste euh du coup j'ai choisi ce colo-ci ce mois-ci parce que je sais pas c'est ce bouquet de fleurs qui m'a attirée et euh ces petites fleurs plus particulièrement euh je sais plus comment elles s'appellent j'en ai sur sur mon balcon elles sont violettes avec le milieu jaune j'adore alors c'est pas tout à fait ce violet là mais euh c'est pas grave et j'ai envie de faire de reproduire ces fleurs là euh ça c'est des jacinthes je crois je crois enfin bref c'est un joli petit bouquet de printemps et j'avais très très envie de le mettre en couleur voilà j'ai des envies de fleurs de fleurs de printemps et tout ça donc donc voilà et euh après je vais commencer à m'atteler également euh bah au projet d'Amandine Young parce que comme je ne fais pas de live et bah moi il faut que je prépare ma vidéo en avance donc voilà j'attends les dernières consignes d'Amandine pour bien faire les choses correctement il va falloir que j'imprime le colo sur du bon papier et puis bah après c'est parti je vais vous faire la petite vidéo ça aussi franchement ça me fait trop plaisir de le faire j'attends juste les consignes pour pour bien suivre le projet d'Amandine et puis bah pas lui faire défaut parce que l'idée c'est c'est de c'est de comment dire ah bah je ne trouve plus les mots c'est bah c'est de promouvoir son nouveau livre donc bah c'est normal de suivre ses consignes et puis bah c'est déjà un tel honneur de pouvoir participer à cet événement que je me plie volontiers à ses consignes puis bah franchement c'est c'est des bonnes consignes enfin c'est pas du tout tyrannique donc voilà j'attends j'attends les dernières consignes pour pouvoir faire tout ça je pense que je vais commencer cet après-midi et puis je ferai ça après la semaine prochaine quand quand j'aurai plus de temps mais après le 29 avril ça va venir vite donc donc il faut que je travaille tout ça mais c'est pour de la bonne chose donc c'est cool mais clairement là oui je vais repartir sur 3 semaines de boulot 3 semaines non pitié pas 3 semaines de boulot ouais là je fais mercredi jeudi vendredi dimanche en boulot donc c'est pas là que je vais me pencher sur sur le projet d'Amandine parce que je veux vraiment pouvoir avoir mon temps dédié à ça pour pouvoir vraiment faire les choses bien parce que parce que voilà c'est pour Amandine quoi c'est pas c'est pas pour moi c'est vraiment pour elle donc vraiment j'ai vraiment envie d'être à la hauteur de de ce qu'elle nous offre déjà régulièrement quand elle nous nous propose ses livres et tout donc donc voilà je vais faire ça au calme à tête reposée donc je vais commencer aujourd'hui si possible sinon je prépare tout et comme ça bah dès que j'aurai vraiment un vrai créneau de temps libre je pourrais le faire de toute façon je vais me caler vraiment ça dans mon agenda ça va pas être comme mes autres loisirs créatifs que je fais quand j'ai le temps là ça sera vraiment prévu dans mon planning voilà et donc là pour ce colo du coup je reviens à ce colo je vais entièrement le réaliser au Procolor de Derwent c'est des crayons que j'aime beaucoup je vous spoil un petit peu la revue mais bon si vous me suivez vous savez que j'aime énormément les crayons d'Erwent à part les drawings si vous avez vu un de mes vlogs non c'est pas que j'aime pas les drawings c'est qu'ils ne me vont pas c'est que je n'ai pas la technique pour colorier avec les drawings tout simplement mais sinon ça reste des bons crayons c'est juste qu'ils sont pas faits pour moi tout simplement mais pour les procolors je vous en dirai plus dans la revue je ne vais pas spoiler moto-spoiler vous spoiler mes vidéos je ne spoil pas les copines je ne me spoil pas non plus voilà sinon pour mon petit projet Rainbow Colo là que vous avez vu je l'ai terminé j'ai tout envoyé sur le groupe Rainbow Colo il faut que je le poste sur Instagram je ne sais pas là je suis dans une phase où je me dis j'arrête de reporter mes publications Instagram je finis un colo je le poste et c'est pas grave s'il n'y a pas de régularité de toute façon en essayant d'être régulière je l'étais puisque je ne postais jamais rien mais il n'y a pas enfin je m'en fous moi de cette histoire d'algorithme de il faut poster tous les X jours pour pouvoir être récupéré par l'algorithme etc non il y a des périodes où je vais finir plusieurs colos sur plusieurs jours d'affilée et ben c'est pas grave je posterai 3-4 jours d'affilée puis après je posterai plus pendant 2 semaines et on s'en fout en fait on s'en fout avant j'essayais de ne pas poster tous les jours pour justement éviter enfin c'est même pas pour l'algorithme c'était juste pour être un peu plus régulière éviter qu'il y ait 3 posts à suivre et puis ensuite plus rien et en fait ça faisait juste que j'oubliais de les poster je prenais les photos et après je ne prenais jamais le temps de les publier donc voilà maintenant je termine le colo je le poste je termine le colo je le poste je vais essayer de de me tenir à ça parce que ouais clairement même quand je fais des duos au final j'oublie de les poster parce qu'avec la personne on se dit ben on le poste tel jour, telle heure ouais ben moi je ne le poste pas parce que j'y pense plus parce que je suis partie sur autre chose parce que si parce que ça donc bon après les duos je ne vais quand même pas poster tant que comment dire tant que l'autre personne n'aura pas fini non je ne vais quand même pas faire ça je ne vais pas me mettre à poster dans mon coin je vais quand même attendre l'autre personne mais en gros dès qu'on toutes les deux on a fini ben on poste toutes les deux et puis voilà quoi on n'attend plus j'ai fait un duo avec Clio ni l'une ni l'autre on a posté le colo ça m'a fait rire d'ailleurs parce que quand j'ai regardé sa vidéo des colos je crois que c'était sa vidéo des colos terminée où je ne sais plus de quelle vidéo elle parlait et elle disait oui ben ça c'est un duo que j'ai fait avec on ne l'a pas posté ça c'est un duo que j'ai fait avec machine oh ben on ne l'a pas posté et en fait ça m'a fait rire parce que nous aussi ça a été le cas quand on a fait notre duo on ne l'a pas posté en même temps elle est à peu près aussi démonstratif que moi enfin régulière que moi dans le poste de ses colos sur Insta je pense qu'Insta c'est pas c'est pas mon mon réseau social de prédilection j'aime bien parce que ça permet de discuter avec assez facilement avec les gens mais autrement j'ai pas ouais je pense pas forcément à poster mais bon j'essaye de temps en temps j'essaye de m'y mettre j'essaye j'essaye de rajeunir et tout ça mais non non c'est pas pour moi je suis trop vieille je suis trop vieille c'est tout faut l'accepter je le dis en rigolant parce que je sais plus quand je rigolais sur mon âge et alors c'était pas sur Youtube c'était c'était dans la vie réelle et je je rigolais sur mon âge et on m'avait dit mais tu complexes sur ton âge bah pas du tout en fait c'est juste que j'ai conscience que j'ai 40 ans et que je les fais pas forcément et que et que j'ai pas forcément une vie de quarantenaire qu'on peut entendre je vois des collègues qui sont là oui bah de toute façon ouais j'ai pas envie de m'habiller comme une quarantenaire mais tu t'habilles comme moi donc c'est quoi s'habiller comme une quarantenaire c'est mettre des tailleurs c'est enfin c'est juste que j'ai l'impression de ne pas rentrer dans le cliché de la quarantenaire mais mais pour moi quelqu'un qui a 40 ans peut s'habiller aussi bien en robe bien habillée en robe décontractée en jean basket enfin c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on a plus le droit d'être habillée décontractée quoi donc c'est plus dans ce sens là que je rigole de mon âge quand je rigole de mon âge parce que pour moi c'est vraiment un chiffre enfin ça a rien changé si il y a des choses qui ont changé mais c'est pas grave le fait d'avoir 40 ans ne me fait rien du tout si je pars au Japon quoi je prétexte je prétexte mes 40 ans pour pour justifier un voyage hors de prix au Japon mais c'est tout je l'aurais fait quand même même si si c'était pas mes 40 ans mais mais du coup je prétexte ça je prétexte une crise de la quarantaine pour justifier mon mon voyage au Japon ça passe comme ça tout le monde me dit ouais mais c'est normal c'est le voyage de la quarantaine ouais ouais voilà mais autrement non j'adore ce violet je le trouve vraiment très très beau petit spoil alerte encore non j'ai failli encore spoiler ma vidéo ma vidéo comment dire revue ce que j'allais dire donner un avis sur ces crayons non je me retiens vous ne saurez pas ce que j'en pense enfin si vous le savez un petit peu quand même mais vous n'aurez pas le détail est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont craqué pour les 150 chromaflots clairement quand j'ai appris qu'ils sortaient les 150 je me suis dit qu'il fallait que je les achète toujours toujours ce côté acheteur compulsif etc il fallait que je les achète et non j'ai résisté et après il y a eu une publication comme quoi ils étaient vraiment pas chers après 150 chromaflots à 180 euros oui c'est clairement il fallait foncer dessus si vous pouviez mais j'ai réussi à rester raisonnable je suis fière de moi après je me dis ils vont peut-être redescendre à 180 euros à d'autres moments donc il y aura toujours d'autres occasions mais ouais j'ai quand même été vraiment vraiment tentée alors est-ce que vous vous avez craqué pour ces crayons ou pas surtout à ce prix là bon moi je me dis je vais d'abord essayer de finir mes 72 avant de partir sur les 150 enfin ça sert à rien enfin ça sert à rien si il y a plein de couleurs et c'est des crayons que j'aime bien mais franchement j'ai déjà tellement de crayons que ça fait il valait mieux que je me raisonne un peu surtout que j'ai encore acheté des aquarelles je vous les montrerai pas là parce que je ne les ai pas encore reçus mais je vous les montrerai bientôt je ne suis pas sûre que vous aurez le temps de voir les petits passages en jaune de mes fleurs parce que parce que je suis en repos et que du coup je n'ai pas grand grand chose à vous raconter puisque je débute tout juste ce coloriage et que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les crayons que j'utilise puisqu'ils verront la faire d'une vidéo à part qu'au niveau de mes autres loisirs créatifs je n'ai pas fait je n'ai pas grand chose de nouveau à vous raconter ça fait un moment que je n'ai pas touché à mon point de croix je vais essayer d'en faire un peu ce soir mon DP la Q de 4 girls avance elle avance elle avance donc je pense que là maintenant je ne vous la montrerai plus en vlog donc je commence à ne plus avoir grand chose à vous montrer en vlog à part du colo c'est pas grave on va faire des vlogs plus colo mais déjà je tenais quand même à vous faire remarquer je débute un coloriage sans utiliser d'aquarelle je débute un coloriage directement au crayon c'est quand même à noter c'est quand même très très rare chez moi en vlog vous avez plutôt l'habitude de me voir sortir l'aquarelle plutôt que les crayons mais bon après l'éclarage j'ai du mal à utiliser l'aquarelle déjà parce que je trouve qu'il n'y a pas trop la place de laisser s'exprimer l'aquarelle tout simplement parce qu'il y a beaucoup de petits détails et moi j'aime bien les grosses zones pour pouvoir jouer avec l'aquarelle et puis vous voyez là j'ai utilisé de l'aquarelle je trouve que le papier le papier il est bien mais il est trop lisse pour l'aquarelle pour pouvoir faire quelque chose de vraiment sympa l'aquarelle je ne sais pas j'aime beaucoup le papier pour les crayons mais alors par contre je ne l'aime pas du tout pour l'aquarelle donc le Clara ce sera le livre qui sera toujours 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 fait au crayon en priorité toujours toujours il ne faut peut-être pas que je dise toujours toujours parce que ça se trouve un jour je ne sais pas je vais avoir le déclic et puis je vais tout faire à l'aquarelle mais c'est vrai que les papiers des Clara il paraît que le papier de celui-ci donc le Little Secret est différent de ses autres livres et c'est possible parce que je mettais un peu plus d'aquarelle quand même dans ses autres livres j'arrivais plus facilement à utiliser l'aquarelle dans ses autres livres que celui-là donc peut-être effectivement le papier diffère un peu je ne sais pas du tout il faudra que j'essaye enfin il faudra que j'essaye non il faudra que il faudra que j'étudie un peu plus en détail la différence de papier c'est vrai que moi je ne suis pas une grande connaisseuse des papiers enfin il y en a plein ils sont capables de donner plein d'informations sur un papier juste par rapport au grammage etc alors oui je sais qu'un papier plus un papier épais plus il est censé être de bonne qualité mais après on peut avoir des papiers 300 grammes qui ne sont pas du tout faits pour l'aquarelle comme on peut avoir certains papiers de 260 grammes qui passent pour l'aquarelle je ne dis pas que c'est les mieux c'est sûr que attendez je l'ai juste là j'ai ce genre de papier aquarelle donc ça c'est du d'albé c'est du 100% coton c'est du 300 grammes voilà bon ça ça coûte voilà sur le dessus c'est une c'est même pas une c'est une peinture qu'avait fait ma soeur bon ben voilà j'ai ce genre de papier c'est sûr que ça n'a rien à voir avec il est 15h ça n'a rien à voir avec d'autres papiers qu'on peut avoir mais celui-là le problème c'est qu'il ne passe pas dans mon imprimante donc j'ai acheté un autre bloc de papier qui est là il y a plein de bordel dessus je vais essayer de l'attraper ils sont tous cassés hop du coup j'ai pris celui-là de chez Guerstiker donc Guerstiker c'est la marque du géant des beaux-arts il faut le savoir et voilà celui-là c'est du 200g donc effectivement ça ne vaut pas du 300g c'est pas du coton c'est je ne sais pas c'est même pas écrit c'est même pas écrit ce que c'est et je ne l'ai pas encore testé pour être honnête j'ai imprimé j'ai imprimé ce coloriage-ci du petit chapeau en rouge j'ai le livre j'ai le livre version rigide mais je voulais faire celui-ci pour l'offrir et je pense que je vais imprimer sur ce sur ce bloc-là également le coloriage pour l'événement d'Amandine mais il faudrait que je fasse enfin avant de le faire j'ai quand même envie de tester le papier avant parce que je n'ai pas envie de commencer un truc et de me retrouver en galère avec le papier voilà pour cet événement je veux vraiment savoir où je vais je ne veux pas alors ça va être de la patouille si je peux faire avec de l'aquarelle ça sera de la patouille c'est sûr mais mais voilà je veux de la patouille un peu maîtrisée je ne veux pas je ne veux pas de la patouille avec un papier que je ne maîtrise pas etc voilà quand je fais de la patouille sur le fric je commence à connaître le papier je sais un petit peu comment il réagit je sais à quel point je peux je peux le détremper je peux je peux y aller là il faut que il faut que je fasse des essais avant avant de vraiment me lancer dessus pour la vidéo sinon je ne ferai pas je prendrai un autre papier mais qui n'est pas du tout un papier pour l'aquarelle et je ne ferai pas d'aquarelle c'est c'est à voir parce que pour le moment les idées que j'ai c'est avec de l'aquarelle donc mais bon ça peut être un petit challenge aussi de faire de faire ce colo sans aquarelle à moi d'essayer donc je ne sais pas trop encore je vais essayer parce que j'ai d'autres papiers qui passent dans mon imprimante celui-là je ne sais même pas s'il passe dans mon imprimante en vrai parce que celui que j'ai imprimé là je l'ai imprimé chez mon père qui a une bien meilleure imprimante que moi et qui peut prendre des pages au-delà du A4 parce qu'il faut savoir que mon bloc fait 24 par 32 cm et moi mon imprimante ne fait que du A4 donc il faut que je découpe la feuille mais que je la découpe suffisamment bien pour ne pas qu'elle bloque dans l'imprimante et en espérant que le 200 g ça passe sachant que normalement mon imprimante permet l'impression sur papier photo et que le papier photo c'est du 260 donc comme quoi le grammage ne veut pas dire que c'est fait pour l'aquarelle parce que le papier photo on n'a jamais fait de l'aquarelle dessus mais ouais enfin beaucoup de questions bon sinon j'ai d'autres papiers mais qui ne sont pas faits pour l'aquarelle quoi donc à voir à voir à voir ce que j'en fais ce que je fais au pire je vais peut-être imprimer imprimer plusieurs exemplaires sur plusieurs papiers différents pour pour faire plusieurs essais je ne sais pas bon après je ne vais pas tourner 50 fois la vidéo clairement le temps à partie ne me permet pas de le faire mais ça va venir vite c'est dans 14 jours enfin moi ma vidéo c'est dans 14 jours donc j'ai vraiment intérêt à me dépêcher ça veut dire que c'est dans 15 jours mon anniversaire oh bah oui on est le 16 c'est même pas dans 14 jours c'est dans 13 jours et dans 14 jours c'est mon anniversaire oh là là ça vient trop vite c'est cool j'ai trop hâte vous voyez quand je dis que ça ne fait rien d'avoir 40 ans j'ai hâte que ce soit mon anniversaire j'ai hâte oui pour les cadeaux bien sûr mais je ne sais pas j'ai hâte parce que je sais que le midi je vais manger avec ma meilleure amie on va se faire un petit resto toutes les deux voilà juste toutes les deux le soir j'espère bien que je verrai que je passerai la soirée avec mon chéri et puis le 1er mai je suis avec ma famille donc enfin voilà c'est des moments chouettes c'est des moments que j'ai envie d'avoir et de partager donc c'est pour ça que j'ai hâte et puis bon les cadeaux c'est chouette mais ça c'est pas c'est pas la priorité on va dire même si j'espère avoir ma toile oraloa comment ça s'appelle les reines de coeur j'espère les reines de coeur d'amandine oui encore une toile oraloa oui je sais je sais j'en ai eu plein enfin j'en ai acheté plein récemment mais j'ai pas acheté celle-là parce que justement j'espère l'avoir pour dans mes cadeaux d'anniversaire voilà et si je l'ai pas ben je l'achèterai voilà tout simplement mais donc voilà finalement vous allez pouvoir voir l'effet violet et jaune je crois que c'est des pensées bon c'est peut-être pas des pensées mais moi ils me font elles me font penser à des pensées oui je sais c'est un petit jeu de mots inutile mais elles me font penser ouais aux fleurs de mon balcon qui sont des pensées viola cornula je crois je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent celles qui sont sur mon balcon en tout cas voilà la forme y a fait penser c'est peut-être pas cette fleur-là mais moi c'est ce que j'ai décidé de faire comme fleur bien que cette année les violettes n'ont pas poussé j'ai que les oranges mais bon c'est mes préférés les violettes et jaunes donc ben je fais les violettes et jaunes et puis c'est tout c'est l'avantage du colo c'est que même si la nature a décidé de ne pas nous donner ce qu'on préfère ben nous on peut le créer donc pour ce printemps moi j'ai des petites viola cornula c'est des fleurs que j'avais achetées l'année dernière je crois c'est l'année dernière que j'ai commencé à préparer mon balcon pour les beaux jours et la jardinerie est à côté de pas très loin de chez moi fait partie des applications anti-gaspi et de temps en temps ils mettent des plantes comme ça à vraiment pas cher à l'autre coup j'ai eu 4 orchidées pour 9 euros donc effectivement c'est pas la belle orchidée qu'on va trouver chez le fleuriste et tout mais elles étaient encore en fleurs etc et puis ben pour 9 euros voilà je sais pas ça doit faire 15 jours 3 semaines elles sont toujours en fleurs donc effectivement elles sont un peu on voit qu'elles sont un peu fatiguées mais voilà j'en ai eu 4 donc j'ai eu plein de fleurs d'un coup chez moi et l'année dernière il y avait souvent des plantes extérieures donc j'ai des petits des petits arbustes en pot qui décorent mon balcon j'ai eu un bambou aussi comme ça vraiment pas cher parce qu'un gros bambou ça coûte vite cher et là je sais plus combien je l'ai payé mais vraiment pas cher du tout et puis ben des petites fleurs à mettre dans des jardinières aussi donc voilà je me suis fait mon balcon comme ça à moindre coût grâce à ces petits paniers donc franchement c'est vraiment chouette si vous avez l'occasion je vous conseille moi je suis mis ce bon plan récup économie après quand quand il y a moyen d'acheter de faire des petites économies et d'acheter des produits qui seraient mis à la poubelle autrement moi je suis totalement pour après je suis pour aussi acheter du neuf quand quand ça le nécessite je suis pas je suis pas bon plan radin essayer d'économiser au maximum mais c'est vrai que si on peut faire ce genre de bonne action tout en se faisant plaisir ben moi je trouve ça bien je trouve ça vraiment bien et franchement il y a des bons plans comme ça parce que parce qu'il y a quand même des produits quasi neufs non neufs mais voilà pour les plantes clairement il y a de quoi tenir encore un peu j'ai un fleuriste aussi qui fait ça voilà loulou tu peux pardon j'avais mis le bloc de papier sur le le pouf de la princesse poilue et du coup madame était pas contente qu'est-ce que je disais oui il y avait un fleuriste aussi pas très loin de chez moi qui quand ses bouquets se vendaient pas au moment où il avait prévu de les vendre ben les bradaient aussi comme ça alors effectivement c'est des bouquets qui vont durer un petit peu moins longtemps parce qu'il les a déjà gardés dans son dans son dans sa boutique mais j'ai offert un bouquet comme ça à ma maman il m'avait coûté 6 euros et c'est un bouquet qui était vendu 20 et quelques euros ben il était magnifique et il a duré une semaine ben moi j'ai envie de dire 6 euros pour un joli bouquet qui sent bon de fleurs de printemps et qui et qui dure une semaine ça me va ah ben c'est sûr que c'est sûr que j'ai eu des roses magnifiques qui sentaient très bon aussi bon le bouquet il a duré il a duré pas loin de 3 semaines bon c'est sûr que je pense pas que ça ait coûté le même prix mais ben de temps en temps se faire un petit plaisir comme ça à moindre coût ben ça peut valoir le coup voilà c'est tout bon après c'est vrai que mes roses étaient magnifiques aussi clairement j'ai vraiment apprécié d'ailleurs je garde toujours la photo de mes bouquets moi je sais pas si vous faites ça vous aussi quand on m'offre des fleurs comme je sais que c'est quelque chose que je vais dont je vais profiter et qui va me mettre du baume au coeur pendant quelque temps mais comme je sais que c'est provisoire et ben je garde toujours une photo et comme ça quand je revois la photo j'ai j'ai à nouveau le petit baume au coeur que j'avais quand je voyais le bouquet sur ma table par exemple je sais pas si vous ça vous fait ça moi je le fais en tout cas j'aime bien c'est c'est pas pour réadmirer le bouquet mais c'est le petit souvenir du geste même si j'ai pas forcément besoin de la voir la photo pour avoir le souvenir du geste mais mais j'aime bien donc voilà j'ai fini mes petites pensées bon le jaune ressort plus que le violet donc je pense que je retoucherai un petit peu le violet par la suite moi je vais m'arrêter ici pour ce colo là parce que de toute façon ça fait déjà quasi une petite demi-heure que je filme et je vais passer sur essayer d'étudier mes différents papiers pour Amandine et je vous reprendrai probablement un peu plus tard dans la journée pour une autre activité à notre loisir ou un autre colo mais par contre non vous ne verrez pas le visuel du coloriage que je ferai pour l'événement d'Amandine ça il faudra attendre le 29 allez je vous dis à tout à l'heure bye bye je vous prends vite fait en vidéo alors là je ne suis plus plein bureau et je suis avec ma main et je voulais vous montrer à quel point madame est une pestouille puisque le bloc de papier sur lequel elle est était posé sur ce petit pouf et madame n'était pas content donc elle me faisait signe de lui enlever je l'ai enlevé je l'ai posé par terre et au moment où je coupe je vois quoi madame qui est posée sur le papier voilà madame est une pestouille tout simplement c'était un petit plan qui n'a rien à voir avec le colo mais qui me faisait rire et que j'avais envie de partager avec vous puisque pour elle j'ai entre guillemets interrompu ma vidéo pour pouvoir lui libérer son petit coussin qu'elle n'a même pas utilisé voilà allez à plus tard hello hello nous sommes le jeudi 18 avril et il est à peu près 20h 20h15 par là je viens de rentrer du travail après une journée une journée sans nom une journée qui me conforte une fois de plus dans mon choix de partir donc voilà plus que quelques jours et je serai enfin libre donc ouais non franchement trop heureuse et après une journée comme ça quoi de mieux que d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'y découvrir un petit colis donc celui-ci je l'attendais c'est juste qu'avec ce petit colis j'avais un gros paquet et je ne me souvenais pas avoir passé commande donc je me sentais un peu j'étais très intriguée par ce gros paquet me demander ce que c'était d'où ça pouvait venir etc etc et en fait c'est un petit cadeau que l'on m'a fait enfin petite façon de parler petit dans le sens cadeau mignon et très sympa mais c'est ce magnifique alors attendez je vais vous remonter un petit peu voilà c'est mieux et c'est ce magnifique stitch à diamanté donc un petit stitch sur support à diamanté il est trop trop beau regardez comme il est beau il ne rentre même pas entier dans le champ regardez par rapport à ma main la taille qu'il fait il est trop beau j'adore je suis trop fan donc il a 6 couleurs c'est déjà pas mal super blog donc ça va être un truc vraiment pas prise de tête à faire désolé pour le pied à père qui bouge c'est mon chat qui fait la foffole et ouais donc il est en bois comme vous pouvez le voir il y a le socle qui est en bois ici et franchement bah on voit que c'est que c'est de la super bonne qualité quoi c'est euh donc j'ai trop hâte donc j'ai trop hâte de le faire est-ce que je vais le faire avant de partir au Japon est-ce que je vais le faire à mon retour du Japon j'en sais rien mais en tout cas je suis trop fan et clairement oui je vais le faire et il va être exposé fièrement chez moi parce que parce qu'il est trop beau et honnêtement après une journée comme ça découvrir ça dans sa boîte aux lettres bah c'est super cool donc bah merci à toi parce que je sais que tu regardes mes vidéos mais c'est un ami avant d'être quelqu'un qui regarde mes vidéos qui m'a offert ça mais voilà merci à toi ça me fait vraiment super plaisir et donc ça c'est un petit achat que j'ai fait alors je vais essayer de l'ouvrir ouais je suis très douée pour ouvrir les paquets je pense que je vais me blesser à force c'est pas là que ça s'ouvre ça s'ouvre pas là bah si ça s'ouvre là je serai en live je pourrais vous dire que vous pourrez appeler les urgences pour moi à ma place une fois que je me serai blessée mais une fois que vous verrez cette vidéo le mal sera déjà fait pouvez-vous vous pouvez vous moquer vous avez tout à fait le droit de vous moquer de ma capacité à ouvrir une boîte peut-être que si j'avais pris un scalpel ça aurait été plus facile voilà il y en a encore d'autres et donc il s'agit d'un colis nuance d'aquarelle puisque j'ai eu la chance de pouvoir commander en avant-première la prochaine collection qui devrait sortir début mai donc normalement le 1er mai mais à reconfirmer quand même et voilà il m'a proposé comme il savait que je partais au Japon il m'a proposé de passer commande avant pour que je puisse les avoir avant de partir au Japon donc nous avons ici la palette d'échantillons que je vais vous montrer avant de déballer le reste donc c'est une palette qui est composée de 6 couleurs de 6 teintes donc nous avons la teinte Sakura la teinte Kitsune la teinte Koi Murasaki Sumi et Matcha voilà c'est des teintes qui vous promettent d'être vraiment très très chouettes voilà donc toujours bien présenté bien rangé etc un petit papier de soie et j'ai pas commandé que la j'ai toujours du mal à défaire les papiers de soie j'ai toujours l'impression de tout déchirer le travail de quelqu'un quand je fais ça et voilà donc voilà toutes les couleurs donc moi j'ai commandé d'autres gobelets d'autres gobelets d'autres d'autres gobelets d'autres godets voilà donc ça c'est l'ancienne collection évasion tropique océan et pivoine il ne me manquera plus que turquoise turquoise émeraude et là il y a la nouvelle collection donc sumi kitsune matcha koi et murasaki voilà donc ces 4 là je les avais déjà testés en échantillon j'avais eu les échantillons donc je les ai déjà testés je vais pas les tester ici avec vous celles là je vais pas les ouvrir non plus pour le moment parce que je n'ai pas la je n'ai pas de boîte pour les ranger mais comme j'ai les petits échantillons ah mais ça va pas être pratique vu qu'ils sont collés là parce que je m'étais dit je vais tester avec les avec les échantillons mais vu qu'ils sont ils sont collés sur la petite cartonnette c'est vraiment sympa mais je vais pas pouvoir tous les tester en même temps bon c'est pas on va on va trouver on va trouver comment faire je suis pas dans le champ de toute façon je vais vous faire une petite vidéo revue un peu plus poussée là c'est vraiment comme d'habitude le premier gel l'effet coup de coeur l'effet waouh de quand on découvre alors donc là on a la teinte Sakura qui est un superbe rose j'aime beaucoup ce genre de rose oh là là j'adore cette teinte c'est exactement le genre de rose que j'aime c'est ni trop pétant ni trop terne c'est tout ce que j'aime donc là je pense que ça va être un orange Kitsune c'est ça très beau orange très très beau orange je sais pas si vous voyez bien vu qu'il y a pas beaucoup de luminosité ce soir et que j'ai pas allumé la lumière artificielle c'est vraiment le genre de couleur que j'aime c'est vif c'est éclatant mais sans être pétant je sais pas si donc là on a un rouge un peu moins un peu moins rouge enfin un peu plus orangé un peu plus brique mais qui ira très bien avec le rouge rubis que j'ai déjà mais regarde moi ce rose comme il est beau je suis trop fan je suis trop trop fan oui j'ai pas mon chiffon quand j'ai pas mon chiffon je me sers de ma main pour essuyer mon pinceau j'assume Murasaki oh ce violet non mais regardez-moi ces couleurs quoi je précise que j'ai acheté ces palettes ces palettes ces aquarelles elles ne m'ont pas été offertes je les ai achetées j'ai pu bénéficier d'une petite réduction effectivement mais mais c'est un achat ce n'est pas un partenariat une collaboration ou quoi que ce soit c'est moi qui ai voulu les acheter et qui vous les présente mais déjà les 4 premières je suis fan comment je vais faire pour les autres ça va pas le faire mon idée donc il me manque matcha et soumis bon bah tant pis je vais ouvrir ce matcha et soumis donc matcha ça sera un beau vert c'est juste que ça m'embête parce que j'ai pas de boîte pour les ranger les protéger derrière donc matcha et on a dit soumis la dernière j'ai l'impression de déballer des petits bonbons à chaque fois hop donc matcha ça doit être bon pas assez un beau vert mi vert tendre mi vert désaturé il va très bien compléter les verts que j'ai déjà parce que ça ce sont les couleurs que j'ai déjà enfin que j'ai déjà là on a tropique on a océan on a pivoine et non ça c'est bleu je sais plus de celle que j'ai reçue et là on a jungle et je sais plus comment il s'appelle celui-là et du coup ça va quand même aller ça va bien compléter ma petite ma petite collection quoi franchement ces couleurs très très jolies très très jolies et la dernière normalement c'est un noir ou un violet non ça a l'air d'être un violet soumis c'est un autre violet ah je pense qu'il y a eu une petite inversion alors j'ai deux violets il me semblait qu'il y avait un noir dans la palette et ces deux violets ont l'air de se ressembler c'est peut-être une petite inversion sur la sur la pastille du coup je vais prendre une rasaki pour voir ah oui ça a l'air d'être le noir murasaki je pense que c'est une petite inversion sur la pastille de l'échantillon c'est pas très grave de toute façon moi je vais me servir surtout des godets et moi je suis toujours en train de chercher un noir à l'aquarelle donc je suis contente regardez-moi ce noir comme il est beau comme il est intense et en même temps comme il est aquarelle c'est un noir il fait noir il fait pas gris parce que souvent on se retrouve avec des gris et même là quand on laisse le papier apparaître on voit quand même que c'est du noir à la base donc moi qui cherche souvent du noir à l'aquarelle je suis ravie franchement ces couleurs sont vraiment très très belles j'aime beaucoup voilà c'est vraiment le premier jet etc je pense que je vais faire un petit colo avec incessamment sous peu pour vous en pour vous parler un peu plus de cette collection et puis bah voilà de toute façon vous vous doutez bien que je vais vous dire que j'aime puisque c'est celle dont je me sers quasiment tout le temps et franchement je suis très contente d'augmenter ma collection avec celle-ci ce orange et ce rose je suis fan ce violet aussi enfin en fait toutes les couleurs je suis fan voilà tout simplement donc voilà c'est ma petite réception de ce soir qui me met de très très bonne humeur il faut dire ce qui est après la journée que j'ai passée toujours agréable de recevoir un petit cadeau et des super aquarelles donc moi je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence bye bye hello hello nous sommes le samedi 20 avril et il est à peu près 8h oui il est tôt c'est mon jour de repos de la semaine et je suis déjà debout mais en même temps bah forcément j'ai le rythme de ma semaine et bah tant qu'à faire autant pas le perdre vu que je reprends le boulot dès demain pour deux derniers petits jours de travail enfin franchement je vois le bout et c'est difficile de se motiver surtout vu les conditions actuelles chaque jour c'est de pire en pire mais c'est pas grave hier soir en rentrant du boulot j'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup rire que j'ai partagé avec certains de mes collègues c'est une musique enfin musique rock ouais je pense rock rock un peu métal et un capitaine de navire qui au moment qui marche et il y a tout qui explose autour de lui et tout et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai l'impression que c'est et en fait la légende oui pardon voilà je dis n'importe quoi la légende de cette vidéo c'est moi au travail moi quand on me demande comment ça va au travail voilà et en fait il marche comme si de rien n'était avec tout qui explose autour de lui des planches qui volent de tous les côtés etc avec une musique bien bien dynamique et tout et lui qui reste calme passible etc et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai envoyé ça à mes collègues en disant bah hé c'est notre chef parce qu'elle elle passe tout son temps à dire que non tout va bien qu'il n'y a pas de problème qu'il faut rester positif alors que c'est un carnage c'est un carnage mais bon donc voilà quoi ça plus que deux jours plus que deux jours et je serai libre comme l'air bon comme je vous ai dit je fais un petit peu d'intérim quand même il faut bien remplir le frigo mais mais ouais franchement je me sens vraiment bien enfin malgré tout tout ce qui se passe forcément au boulot les journées sont tendues et tout mais dès que je sors du boulot bah du coup je décompresse complètement parce que je sais que c'est bientôt fini et que je m'en fous voilà je plains un peu mes collègues celles qui restent et qui s'accrochent etc mais mais personnellement voilà je suis ma journée et dès que je quitte la clinique et bah je m'en fous et donc lundi ça va être lundi je pense ça va être une journée difficile pour moi parce que parce que là j'ai vraiment atteint le point où j'ai qu'une hâte c'est partir partir demain ça va aller parce que c'est dimanche le dimanche c'est plutôt calme c'est il n'y a pas trop de pression on s'occupe des patients qui sont présents on gère des urgences enfin ça va c'est c'est quand même enfin c'est c'est une autre ambiance et ça va en général mais lundi surtout je pense qu'en fait lundi ils n'ont même pas remarqué que j'étais là c'est c'est quoi dire mais ils ont ils ont pris un intérimaire donc on va être en surnombre pour la première fois depuis je ne sais combien de temps et en fait je pense qu'ils n'ont pas remarqué que j'étais là donc j'imagine bien la tronche de ma chèvre quand elle va voir que je suis là qui paye un intérimaire pour rien vu que je suis là je ne sais pas parce qu'il y a une erreur dans le planning normalement on a on a trois postes enfin on a cinq postes par jour cinq postes infirmiers par jour avec trois horaires différents il y a deux personnes qui commencent à 6h30 deux personnes qui commencent à 7h15 et une personne qui commence à 8h et en fait là ils ont mis ça c'est quand on était en nombre depuis les changements c'est une personne à 6h30 deux à 7h15 et une à 8h et lundi il y a bien une personne à 6h30 donc en fait ils ont supprimé la deuxième personne de 6h30 donc il y a bien une personne à 6h30 sauf que ce qu'ils n'ont pas vu c'est qu'ils ont fait une erreur parce qu'on est trois à 7h15 donc en fait eux ils ont juste vu que c'était ok il y avait une personne à 6h30 une seule personne donc et du coup ils ont pris un intérimaire pour le poste de 8h et vu qu'on est trois à 7h15 on aurait pu l'un de nous aurait pu prendre le poste de 8h bon personnellement moi ça tombe bien j'en voulais pas de ce poste là parce que ça fait finir à 20h30 et que j'ai aucune envie de finir à 20h30 limite même si je peux partir plus tôt je le ferai après je suis quand même contente de bosser lundi parce que finir sur un dimanche ça veut dire que tu ne dis même pas au revoir à tes collègues et tout c'est un peu triste ça fait un peu partir comme un voleur donc là je finis je finis sur un petit dimanche je finis pas sur le dimanche justement je finis sur un lundi il y a des collègues que j'aime bien donc donc ça va me permettre de dire au revoir tranquillement et puis de quitter la clinique avec joie pourtant c'est dommage cette clinique ça aurait pu être un beau projet mais je ne sais pas ça ça a foiré c'était bien parti il y a deux ans et puis là ça a foiré donc c'est pas grave nouveau projet nouvelle vie je revois mes futurs collègues mercredi donc nouveau projet nouvelle vie comme on dit et j'ai hâte mais bon là le plus important c'est que dans 15 jours je pars au Japon et ça j'ai trop trop hâte et en même temps je suis trop trop flippée parce que j'ai pas si tout est prévu mais après j'ai pas étudié les transports j'ai pas étudié l'avion j'ai pas étudié il y a encore plein plein de choses qui me restent à faire mais bon ça va se faire c'est ça va se faire j'ai 15 jours pour le faire mais là ça y est ça devient concret j'ai réglé le problème travail du coup maintenant il faut que je me préoccupe du voyage donc ça va être ça va être ma grande occupation et surtout j'ai commencé un petit peu à regarder tout ça et je me suis rendu compte que mon téléphone n'était pas compatible avec les eSIM c'est comment ça s'appelle ça permet d'avoir une carte SIM d'un autre pays sans avoir à acheter une SIM sans avoir à prendre un forfait etc en fait il y a des opérateurs qui proposent ça sauf que mon téléphone n'est pas compatible donc il faut que je trouve un téléphone compatible ce n'était absolument pas prévu dans le budget parce que mon téléphone j'avais effectivement prévu de le changer mais l'année prochaine en 2025 pour le moment bon il a une batterie qui dure approximativement 6 heures quand je ne m'en sers pas trop et 2-3 heures si je fais des vidéos et qui ne tient pas même pas un live d'une heure quand je quand je fais un live je le recharge complètement et au bout d'une heure il n'y a plus de batterie donc c'est pour ça que je ne fais pas de live d'ailleurs pour le moment mais voilà c'était prévu pour 2025 histoire en plus d'accessoirement le faire passer en frais professionnels parce que ça me servira pour mon boulot mais bon s'il faut l'acheter avant je l'achèterai avant c'est pas grave et puis tant pis pour les frais professionnels je vais essayer de trouver ça la semaine prochaine parce que dans l'idée ça serait bien quand même que je m'habitue un petit peu un petit peu à son utilisation on ne sait jamais ça peut être ça peut être bien de savoir s'en servir avant de partir là-bas surtout avec l'e-sim etc je ne sais pas trop comment ça fonctionne ce truc là donc c'est pas une fois sur place qu'il faudrait que je me dise j'ai pris un truc à 30 balles et je ne peux pas m'en servir j'aurais l'air un petit peu concon mais mais bon j'ai encore j'ai encore 15 jours pour me préoccuper de tout ça donc là aujourd'hui c'est recherche d'un téléphone portable ça va être un programme de la journée enfin non pas que j'ai prévu de tourner des petites vidéos aussi il y a plusieurs vidéos là que j'ai envie de faire je vais terminer le vlog j'ai un partenariat à filmer et j'ai deux vidéos collo là qui qui m'ont traversé l'esprit donc donc je vais les faire bon après si je ne les fais pas aujourd'hui c'est pas très grave il y en a une dessus ça serait bien que je la fasse aujourd'hui parce que c'est pour la semaine prochaine enfin c'est pour le samedi là quand le vlog va être diffusé donc c'est pour cette semaine par rapport aux horaires aux dates de diffusion et l'autre c'est pour la semaine d'après voilà donc si je pouvais les faire assez rapidement ça me permettrait après de passer à autre chose enfin passer à autre chose façon de parler bien sûr mais de me concentrer plus sur le voyage au Japon après ça ne va pas être des vidéos très très longues à faire initialement avec le Clara que j'avais débuté avec vous je vous avais dit que j'envisageais de faire une vidéo revue des crayons mais en fait bah depuis comment ça s'appelle depuis la vidéo enfin depuis la séquence que j'ai fait avec vous j'ai colorié les fleurs j'ai quasiment j'ai pas repris mon livre donc comment vous dire que pour vous faire une revue crayon dans 15 jours même pas si dans 15 jours ça va être un petit peu chaud je vais manquer clairement de temps donc donc j'ai changé mon fusil d'épaule et en regardant la vidéo d'Aglaï fait de l'art thérapie elle disait qu'il y avait un livre qu'elle aimait beaucoup mais qu'elle se sentait pas capable de faire l'effet de transparence l'effet vert l'effet truc comme ça et bah ça m'a donné l'idée de justement en faire un tuto parce que moi c'est un effet que j'adore faire qui me faisait très peur au début et que maintenant bah maintenant j'adore le faire et en fait une fois qu'on a compris comment ça fonctionne c'est assez simple donc je me suis dit bah pourquoi pas le partager parce que bah ne serait-ce que si ça sert que à Aglaé bah ça sera déjà ça peut-être que ça la motivera ça l'encouragera à se lancer et peut-être que ça motivera et encouragera d'autres personnes donc bah voilà je me dis bah pourquoi pas alors après c'est pas un tuto exhaustif c'est ma méthode c'est la méthode moi que j'aime bien faire qui est simple parce que vous savez que moi j'aime les trucs simples j'aime pas les trucs prise de tête et je trouve le rendu plutôt réussi après je suis pas dans l'hyper réalisme donc forcément soit on aime le rendu soit on aime pas mais bon en tout cas voilà j'avais envie de partager ma méthode qui était plutôt plutôt simple à réaliser et donc bah j'ai changé mon fusil d'épaule ça sera pas une revue crayon mais ce sera un petit tuto effet vert voilà donc lui aussi je vais essayer de le tourner aujourd'hui sinon bah je le tournerai mardi quand quand je serai au chômage parce que je ne serai ni en repos ni en vacances je serai au chômage bon après chômage chômage non rémunéré bien sûr parce que c'est une démission et puis bon bah chômage chômage on va plutôt dire mois sabbatique voilà c'est moi qui ai décidé de faire un break d'un mois dans le travail j'aurais pu continuer à mon poste si ça me si les délais de préavis ne me bloquaient pas en fait c'est juste à cause de ça que je suis partie si tôt après je regrette absolument pas de partir si tôt quand je vois les complications etc je me dis que bon mais en fait si j'aurais pu je pense donner ma démission avant le 11 avril et dire j'ai un mois de préavis mais je compte faire plus et je compte partir au je sais pas telle date donc après mon voyage au Japon mais oui c'est vrai que j'aurais pu faire ça ça m'aurait évité des galères en vrai parce que oui je me suis dit si je donne en fait à partir du 11 avril je passais à deux mois de préavis mais c'est et en fait je voulais absolument pas avoir les deux mois de préavis parce que du coup ça me reportait à fin juin et je voulais vraiment partir pour pour commencer mon nouveau poste début juin mais en fait c'est vrai que je viens juste d'y penser là que en fait si tant que je donnais mon préavis avant le 11 avril j'avais un mois minimum de préavis mais que si je disais parce que d'ailleurs j'ai pris plus d'un mois de préavis parce que j'ai donné un mois et demi je crois j'ai donné ma lettre de démission avec une date un mois et demi après mais oui du coup j'aurais pu aussi pousser le truc en mode ben voilà j'ai un mois de préavis mais je reste si vous l'acceptez jusqu'à telle date et ils n'auraient pas dit non clairement c'est compliqué de trouver du monde donc ça verrait qu'en fait ça ne m'aurait pas repoussé fin juin parce que au 11 avril je passais à deux mois de préavis donc ça m'amenait à mon préavis si je donnais par exemple le 12 avril ça m'amenait au 12 juin voilà et en plus comme je prenais trois semaines de congé au mois de mai ça me décalait encore de trois semaines donc voilà je me retrouvais quasiment mi-juillet pour quelques quelques semaines quoi mais bon après clairement je ne regrette pas de partir si tôt de me faire un mois un mois sabbatique un mois de break parce qu'au final mes congés mes trois semaines de congés je les récupère donc c'est comme si je prenais mes trois semaines de congés enfin je les récupère ils me les payent donc c'est comme si je prenais mes trois semaines de congés maintenant voilà oui non ça passera clairement je prends un mois de vacances un mois de break un mois sabbatique et puis je repars en plateforme en juin pour pour appréhender mon nouveau poste et au début ça va être sport clairement le temps de tout appréhender tout comprendre etc surtout au niveau de la facturation je pense que je vais rentrer chez moi je vais avoir souvent mal au crâne mais ça va être vraiment cool j'ai trop hâte j'ai vraiment hâte là mais bon profitons d'abord de ce qui vient avant hein clairement j'ai une deux petites semaines pour me reposer préparer mon voyage au Japon un peu moins de deux semaines du coup un petit peu moins de deux semaines et puis faire plein de colos de loisirs créatifs et de choses comme ça et ensuite je profite à fond de mon voyage au Japon puis après je reviens en pleine forme pour recommencer à travailler et ça c'est chouette donc normalement dans les deux semaines à venir je devrais réussir à avancer plein de choses quoique c'est ce que je disais je ne sais plus quand j'ai plein de projets pour ma période de repos ma période post-démission entre la démission et le voyage j'ai énormément de projets mais au final je n'ai pas tant que ça de temps libre donc j'ai prévu de faire plein plein de choses mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de tout faire de tout ce que j'ai prévu déjà la semaine prochaine je crois que je ne suis jamais chez moi donc pour les loisirs créatifs ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident j'ai fait un nœud et la semaine d'après je ne suis pas beaucoup chez moi non plus voilà et puis après je pars donc bon après déjà si je réussis à finir j'ai oublié de mettre la perle ah non elle est là si je réussis à finir mon Clara Markova ma toile cute cat girl et mon colo du frix je serai déjà très contente ma pack est clairement pas j'ai clairement pas respecté ma pack ce mois-ci j'ai vraiment vu beaucoup trop grand le mois dernier je ne sais pas je m'étais un peu emballée en me disant ouais j'ai réussi à faire plein de choses je vais faire pareil ce mois-ci non 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 clairement là ce mois-ci je n'ai pas du tout trouvé le temps donc peut-être d'ici là dans les 10 jours qui viennent j'arriverai à bien speeder mais je ne pense pas clairement si j'arrive à faire déjà les 3 choses que j'ai dit je serai très très contente et puis après je reviendrai je ne sais pas si je vous ferai une petite vidéo avec des extraits de mon voyage au Japon je ne sais pas parce que je me dis c'est ce n'est pas du loisir créatif après ça reste du loisir ça reste quelque chose qui me passionne mais je ne sais pas je verrai bien je verrai bien quand je rentrerai en tout cas pendant que j'y serai vous n'aurez pas vous n'aurez pas de nouvelles de moi il y aura les vidéos programmées qui seront là mais vous n'aurez pas de nouvelles de moi je n'existerai pas voilà à la base je voulais faire cette petite séquence pour clôturer le vlog je ne m'étais pas dit que j'allais blablater je voulais juste clôturer le vlog proprement parce que la dernière séquence que j'ai faite non je l'ai faite jeudi la dernière séquence quand j'ai eu ma petite réception c'est vrai que j'avais fait une petite séquence supplémentaire j'avais prévu je pensais avoir le courage hier soir de clôturer le vlog de faire une petite séquence d'épée ou colo en fait pas du tout et je me suis dit qu'il manquait une séquence vlog à la base je me suis dit je vais faire une petite séquence vlog de 2-3 minutes histoire de de clôturer le vlog de vous dire au revoir etc et ça y est je suis partie blablater dans tous les sens donc donc voilà à la base c'était pour clôturer le vlog donc je vais le clôturer ici comme ça je vais pouvoir finir de le monter tranquillement aujourd'hui bon il est déjà bien avancé il manque juste la séquence de jeudi et d'aujourd'hui et comme ça je pourrais le mettre en ligne aujourd'hui également et ça sera fait et je n'aurai pas ça à penser dimanche voilà donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye